Salut les montagnards, aujourd'hui on va parler matériel et on va parler argent. Et oui, parce que débuter l'alpinisme ça coûte cher, ça coûte beaucoup d'argent et si comme moi vous étiez étudiant ou que vous n'avez pas énormément d'argent à investir dans cette discipline et bien vous allez vite vous retrouver coincé parce que du matos il en faut et il en faut beaucoup. Donc quand j'ai débuté, moi je n'avais pas assez d'argent pour m'acheter du matériel neuf. Je pense que si vous devez tout acheter neuf pour vous équiper entièrement en alpinisme, à mon avis vous devez en avoir pour plusieurs milliers d'euros facilement, sachant que rien que des chaussures d'alpinisme ça peut coûter environ 500 euros. Donc ça va très très vite. Et donc j'ai commencé avec des chaussures complètement pourries, des chaussures de ski de rando qui avaient des trous dedans. J'avais un piolet et des crampons des années 50, c'était le matériel de mon grand-père. J'avais un bodard qui passait en bandoulière comme ça à par-dessus les épaules. Donc c'était un truc limite sécuritaire, c'était bon, pas ouf. Et du coup je me suis acheté du matériel d'occasion et c'est ce que je continue de faire en fait. Parce que ça permet de s'équiper pour vraiment pas cher et en fait très souvent il n'y a pas besoin d'acheter du matériel neuf. Mais il y a des choses que vous ne pourrez pas acheter d'occasion parce que l'alpinisme c'est pas de la pétanque. Donc si vous achetez du matériel qui est trop endommagé, et bien ça peut vous coûter la vie. Donc c'est quand même un peu emmerdant. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais regarder avec vous le matériel qui peut être acheté d'occasion et le matériel que vous feriez mieux, voire qui est complètement indispensable d'acheter neuf. Je dirais qu'il y a quatre éléments que vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter d'occasion. Et ces éléments c'est les éléments qui sont directement liés à votre sécurité, qui sont directement liés à votre vie. Donc ces quatre éléments c'est d'abord, un, les cordes. Les cordes vous ne pouvez pas les acheter d'occasion à moins que vous vous y connaissiez vraiment très très bien et que vous sachiez déterminer si une corde est en bon état ou pas. Mais c'est quelque chose de complexe. Les BE d'escalade, donc les brevets, les personnes qui sont brevets d'état en escalade savent le faire. Mais vous, je pense que si vous êtes comme moi, vous ne serez pas déterminé si une corde est vraiment en bon état ou pas. Parce qu'il faut avoir aussi tout son historique d'utilisation. Vous ne savez pas combien de vols les gens ont pris dessus, c'est-à-dire combien de chutes les gens ont pris dessus. Et toutes ces informations, c'est des choses qu'il faut savoir quand vous achetez une corde. Donc vu que votre vie en dépend directement, il vaut mieux l'acheter neuf. La deuxième chose, c'est le casque. Le casque, comme en moto, si vous en faites, vous savez qu'on n'achète jamais un casque d'occasion. Un casque, c'est toujours neuf. Parce que pareil, il suffirait que la personne ait fait tomber son casque pour qu'il y ait une fissure dans les matériaux et que le casque soit plus aussi solide et qu'il ait perdu de sa solidité. Et quand vous allez vous faire une chute et que la fissure va s'agrandir, vous pourriez y laisser la vie. Donc le casque, c'est vraiment le deuxième matériel que vous ne pouvez pas acheter d'occasion, qu'il faut acheter neuf. Absolument. La troisième chose, et ça c'est déjà un peu plus sujet à débat, c'est le DVA ou l'ARVA. Donc le détecteur victime avalanche, c'est une question que je m'étais posée quand j'avais voulu en acheter un. Je ne savais pas si je voulais en acheter un d'occasion ou un neuf. Et finalement, j'ai choisi d'en acheter un neuf parce que, pareil, c'est un élément dont votre vie dépend directement. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous faire retrouver quand vous êtes enfoui dans une avalanche grâce à votre DVA, vous allez tout simplement y laisser la vie. Donc c'est un élément absolument essentiel. Et encore une fois, vous ne savez pas ce qui est arrivé à ce DVA, vous ne savez pas comment il a été utilisé. Vous ne savez pas s'il a pris des chutes, vous ne savez pas s'il a été abîmé d'une quelconque manière que ce soit. Donc le DVA ou l'ARVA, personnellement, je vous recommande vivement de l'acheter neuf. Et on arrive donc au quatrième matériel que vous pourriez acheter neuf, que vous devez même acheter neuf. Et je parle des mousquetons, des coinceurs, des sangles. Donc tout ça, c'est aussi un peu sujet à débat. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient les acheter d'occasion. Personnellement, je vous recommande vivement de les acheter neuf parce que c'est du matériel qui est directement lié à votre sécurité. Et encore une fois, vous ne savez pas l'historique, vous ne savez pas si les mousquetons sont tombés, s'ils ont été fragilisés par un choc, etc. On en vient donc au matériel que vous pouvez tout à fait acheter d'occasion. Et donc, il y a plusieurs choses. Vous pouvez du coup acheter vos skis, vos pots, vos couteaux d'occasion. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez aussi acheter vos crampons, vos piolets d'occasion. C'est du matériel que vous pouvez acheter d'occasion sans trop de problèmes. Vous pouvez acheter aussi tous les vêtements, donc pantalons, veste, votre sac. Également votre pelle, votre sonde. Et tout ce qui est matériel de bivouac. Donc, tout ce qui va être tente, sac de couchage. Tout ça, c'est du matériel que vous pouvez acheter d'occasion. Parce que tout simplement, vous pouvez voir l'état quand vous allez voir le matériel. Vous pouvez analyser si le matériel est trop abîmé ou pas. Vous voyez donc qu'il y a assez peu de choses que vous ne pouvez pas acheter d'occasion. Et en fait, le matériel que vous devez acheter neuf représente une part assez faible du budget. Puisque les cordes, vous devrez compter à peu près 200 euros pour des cordes à double. Vous devrez à peu près compter 200 euros pour le DVA également. Entre 40 et 100 euros pour le casque. Et entre 30 et 70 euros pour les Friends. Et les sangles et les mousquetons, c'est en général moins de 10 euros. Donc comparé aux 1000 euros de ski et de fixation. Ou les 500 euros de chaussures de ski. C'est quand même assez peu cher. Vous pouvez donc économiser plusieurs centaines d'euros. En achetant tout simplement du matériel d'occasion. Vous pouvez en trouver à Troxport. C'est là où j'ai acheté par exemple mes chaussures de ski de rando. Et ça peut donc vous permettre de débuter le ski de rando ou l'alpinisme. Pour vraiment un budget assez serré. Ou en tout cas un budget qui est réduit. Un budget d'étudiant par exemple. Quitte à mieux vous équiper plus tard. Si vous voulez plus d'infos sur le matériel nécessaire pour débuter l'alpinisme ou le ski de rando. J'ai écrit deux guides qui sont téléchargeables gratuitement. Que vous pouvez aller voir en description juste en dessous. Et en attendant je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !